salut tout le monde bienvenue au podcast quantum cette semaine je reçois phil jones personnalité publique humoriste sur le web donc bienvenue phil merci d'être là ça me fait plaisir merci de m'avoir invité coach donc j'aimerais ça tu nous racontes un peu ton histoire qu'est ce qui t'a amené être une personnalité publique sur les réseaux sociaux puis comment tu es devenu connu sur les réseaux sociaux je voulais juste faire quelque chose qui allait faire en sorte que je me retrouve honnêtement ça allait deep en partant comme podcast pleurait pas personne mais j'étais perdu puis j'avais besoin de me retrouver puis je veux dire faire de l'humour tout ce qui est caméra puis faire vivre des émotions gens ça c'est moi c'est ça ça a toujours été moi sauf que j'avais juste jamais c'est avant puis heureusement de nos jours les plateformes sur les réseaux sociaux font que on a cette visibilité là assez facilement je dirais pas facilement parce qu'il y en a que ça peut être plus difficile que d'autres je pense que j'étais là au bon moment puis que j'ai justement j'ai fait quelque chose qui me ressemblait j'étais moi puis je le faisais avec passion donc c'est comme ça que ça a commencé puis qu'est-ce que tu faisais avant de gagner ta vie avec ça raccord nous un peu le process de qu'est-ce qui s'est passé c'est vraiment emmerdant pour vrai écoute j'ai fait plein de travail j'ai lavé des chars dans des concessionnaires j'ai travaillé sur la terre à mon père quand il y avait une terre agricole j'ai travaillé dans un hôtel comme concierge j'ai fait plein de petits job in que je détestais puis je savais donc pas que si je voulais faire pour être heureux puis bien gagner ma vie tu sais parce que on s'entend je faisais juste travailler pour gagner ma vie mais ça a toujours fait partie de moi ça de faire ce que je fais en ce moment puis à un moment donné c'est ça avec une petite pause je me suis retrouvé puis je commençais à faire ça vraiment du jour au lendemain c'est quoi qui a fait en sorte que tu t'es dit je vais commencer à faire les vidéos drôles ou ben on dira ce qu'on voudra mais l'attention des gens me fait du bien à ce moment là de ma vie ou que je n'avais vraiment le plus besoin tu sais je veux dire l'attention a fait que ça m'a donné de la confiance puis de la confiance ça donne de l'énergie puis de l'énergie ben ça veut dire tu peux faire plein de choses puis c'est ça c'est honnêtement c'est ça qui m'a donné le goût de continuer parce que ça a commencé avec une vidéo vraiment stupide l'opée là c'est même pas légal en plus je tenais mon téléphone au volant puis j'étais sur le pré-workout j'allais au gym puis je chantais de l'opéra puis j'ai envoyé ça à mes chums en message texte puis ils m'ont dit il était crampé ils m'ont dit mais ça c'est facebook puis dans ce temps là c'était moins sévère là tu pouvais mettre une vidéo de toi qui tient ton sel puis mettons que t'avais moins de chance de te faire pogner mais non c'est ça ça a pogné je pense du 200 likes en deux trois jours puis dans ce temps là pour moi 200 likes c'était vraiment énorme puis tu sais je veux dire quand j'ai mis la vidéo moi j'ai pas fait ah j'ai le goût d'être suivi j'ai le goût que tout le monde voit ça non c'était vraiment comme un ok regarde je vais remettre la vidéo puis je veux dire tu sais l'attention des gens ont fait que ça m'a donné de l'énergie et de la confiance ça m'a aidé à passer au travers de cette passe là puis c'est ça ça m'a donné goût après ça de m'exprimer sur d'autres sujets tu sais c'est que ça a commencé de même c'était intéressant puis mais dans ce temps là t'avais pas de page fait que dans le fond t'as commencé à faire des vidéos là t'en as mis sur d'autres sujets j'imagine puis t'as commencé à bâtir ça c'est quand tu t'es dit que là t'allais en faire beaucoup puis t'allais juste pousser plus des affaires ça a pris un an au moins au début je faisais ça plus à temps perdu en fait tu sais je me disais je vais faire quelque chose quand que je vais filer de le faire tu sais mais mais après un an je commençais à me poser des questions parce que je me faisais dire par des gens tu pourrais peut-être en avoir un revenu de ça puis là on parle de moi j'ai commencé mai 2013 le premier vidéo que j'ai publié c'est mai 2013 sur mon facebook puis je pense que c'est en fin 2014 que j'ai commencé à me poser cette question là puis on s'entend qu'en 2014 on n'était pas là où est-ce qu'on est aujourd'hui en 2018 on sait tout ce qu'on peut vivre avec le web là tu sais mais avant si je disais que je faisais de l'argent avec le web le monde était comme t'es donc bien chanceux qu'est-ce que tu as fait toi tu mets-tu des vidéos sur d'autres sites tu fais-tu des trucs les pubs google pas google mais youtube mais ouais c'est ça je me suis informé puis j'ai approché des pages puis une des plus grosses pages de mime là de divertissement tu sais des jokes sur des images la page connerie que c'est eux autres qui m'ont répondu puis qu'ils aimaient mon contenu tout puis m'avait offert une rencontre puis ensuite de ça il m'a dit check stuff de faire ton site web tu vas pouvoir mettre toutes tes vidéos là dessus puis tu vas faire de l'argent avec les clics dessus ça va être plus payant que youtube parce que nous autres on fait affaire avec une agence de publicité directement donc le but c'est de les mêmes vidéos que tu mets sur facebook mais les sur ton site puis partage-les sur ton facebook parce que là c'est là qu'était mon audience fait que c'est ça d'amener le monde sur mon site pour qu'il y ait des clics puis faire de l'argent éventuellement c'est quoi le vidéo que il y en a tu as une vidéo en particulier qui t'a fait vraiment prendre l'ampleur sur ton following puis sur ta notoriété si on veut ouais puis c'est tellement niaiseux comme vidéo là j'y pense aujourd'hui là puis je me dis pourquoi est-ce que ça a pogné c'est pas drôle j'ai de la misère à regarder mon ancien contenu là c'est incroyable incroyable mais en même temps des fois c'est bon de regarder son ancien contenu pour faire comme oh shit je suis rendu là c'est bon je suis fier de moi tu sais j'ai évolué mais c'est une vidéo que j'imitais une situation où que j'ai entendu deux filles au gym parler d'un gars comme quoi que la fille elle se faisait niaiser se faisait comme 6-7 mois puis qu'elle était avec le gars c'était du in and out puis excuse-moi de l'anglicisme était comme toujours en questionnement est-ce qu'il m'aime est-ce qu'il m'aime pas tu sais on se voit deux fois par semaine même pas puis moi j'ai pris cette situation là je trouvais ça tellement drôle puis je l'ai imité mais j'imitais les deux filles fait que je faisais juste changer ma voix aiguë puis je me souviens il y a eu peut-être du 25 000 likes sur la vidéo mais on s'entend que 25 000 likes c'est parce que les gens ont vraiment trouvé ça drôle puis même aujourd'hui comme je te disais j'ai de la misère à regarder ça je me demande pourquoi ça a pogné autant mais c'est cette vidéo là qui tu sais je veux dire c'est pas elle qui m'a mis sur la map parce qu'il y a je pense dès la première vidéo j'ai été chanceux probablement j'étais là au bon moment mais non celle-là elle a vraiment fait plus exploser mes affaires je pense j'ai gagné 8000 followers en une semaine fait que c'est très bon ça coûte à peu près 55 000 présentement dollars pour pouvoir monter ça et sac tu savais là-dedans ah si tu savais puis après ça c'est quoi qui s'est succédé comme tu sais à ce moment-là quand tu as sorti ta vidéo là tu avais-tu une job que tu travaillais tu avais-tu d'autres choses ou tu étais full time là-dedans ben j'ai écoute ça c'est un risque à prendre mais avant de vivre du web je travaillais dans la rénovation pour l'accompagner à mon père mais je détestais ça je suis pas un gars qui est fait pour ça puis je veux dire je le faisais évidemment parce que je voulais vivre là tu sais mais dès que j'ai eu un revenu avec le web je me souviens ça me dérange même pas de le dire j'ai eu un chèque de 800 dollars 800 qu'eux dollars pour un mois on s'entend qu'avec 800 dollars pour un mois quand c'est ton premier chèque de quelque chose que tu adores je capotais j'étais vraiment content sauf je pouvais juste manger des ramen après pendant un mois j'étais très content puis là je me suis ça m'a motivé à produire encore plus de vidéos puis à éventuellement faire des petits articles sur mon site pour que les gens cliquent mais ouais c'est ça fait que dans le fond ça en quelle année que tu t'es dit que tu vives que de ça ben c'est ça j'ai fait un choix de comme tout lâché pour juste vivre du web puis c'est à partir de 2014 mais fin 2014 si je me souviens bien en décembre j'avais fait un vox pop dans un centre d'achat puis je demandais aux filles s'il avait déjà fait qu'un orgasme et puis quand je compte ça là je me dis c'est quoi qui a pu me passer par la tête ça passe mais dans le temps ça passait en 2014 2015 ça passait sur facebook y avait pas de stress les gens écoutaient ça puis ils trouvaient ça bien drôle mais aujourd'hui tu le sais avec toutes les controverses qu'il y a eu en humour là ouf je pense pas que je suis probablement en prison peut-être pas à ce point là mais tu comprends tu sais c'était ouais c'est ça mais j'ai commencé c'est ça fin 2014 début 2015 à vivre de ça puis j'ai tout lâché pour ça mais je t'en cacherai pas que j'en ai rushé pour bien vivre là ouais c'est ça parce que souvent le monde va voir le final quatre ans après puis ils sont vraiment à créer mes vies de ça puis tout ça mais j'imagine qu'il y a eu des struggles au courant de ces années là ouais vraiment vraiment des struggles puis tu sais moi je me considère comme un pilier sur le web là dans le sens que j'étais dans les premiers à me faire voir sur facebook en premier lieu après ça un petit peu instagram un petit peu youtube un petit peu snapchat puis dans ce temps là il n'avait pas beaucoup là tu sais il n'y avait pas d'influenceurs il n'avait juste pas tu sais je veux dire c'était vraiment pas familiarisé avec les gens de faire de l'argent via des publicités sur le web puis je me souviens la première fois que j'ai fait de l'argent via mon facebook sans que ça soit sur mon site web c'est que j'ai approché une compagnie qui voulait que je fasse une vidéo chez eux puis moi j'ai chargé 250$ puis la vidéo il a atteint 1.4 millions de vues aujourd'hui quand j'y parle je me dis aïe 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 j'aurais pas y chercher facilement 10-12 milles facile pour 1.4 millions de vues il y en a bien des compagnies qui aimeraient ça avoir cette visibilité là mais oui mais lui il était sûr que c'était un bon deal là puis honnêtement il était pas ah c'est good je l'ai eu facile puis même moi j'étais là 250$ nice pour faire une vidéo 1.4 millions c'est pas grave j'ai gagné des followers au moins tu sais aïe 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 mais c'est le monde que t'apprends aussi j'imagine qu'est-ce que tu vaux puis qu'est-ce que ça vaut il y a pas de barème à dire ok bien 1 million de vues ça vaut tant c'est toi qui décide ben dans ce temps là honnêtement ça valait peut-être pas ce que ça vaut en ce moment parce que les entreprises ils misaient pas sur le web pour faire de la publicité vraiment tu sais c'est je pense que ça fait rien qu'un an un an et demi là qu'on voit là un peu plus d'entreprises investir en marketing sur le web puis avec des influenceurs des personnalités publiques puis tout à ce temps là c'était j'étais comme dans les premiers là si on veut tu sais moi si je disais ça à quelqu'un qui connaît pas ça là comme dit 250$ pour une vidéo Facebook ben là comment ça t'es bien chanceux c'est ça mais la réalité c'est que c'est à y chercher plus puis j'aimerais ça tu nous parles un peu de ça a été quoi la réaction de ton entourage quand tu as dit là je commence à temps plein à faire ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde que beaucoup de monde de mes clients du monde qui m'écoutent qui me disent hey moi j'aimerais ça vivre de ma passion mais leurs parents ou leurs amis ou tout ils vont tout le temps dire des affaires pour t'empêcher de le faire pour te protéger d'un sens mais toi ça a été quoi la réaction de ton entourage ? ah ben moi je vais me considérer chanceux j'ai toujours eu des parents qui m'épaulaient peu importe mes décisions puis j'étais vraiment content de voir que mes parents ils me disent regarde tu fais ce que t'aimes tant mieux ben moi au début je leur disais pas la vérité tu sais je leur disais pas pour les inquiéter parce que t'es des parents ça s'inquiète facilement parfois mais je leur disais à quel point je vivais bien de ça mais c'était pas vrai là j'ai rushé j'ai vraiment j'ai trouvé ça difficile au début mais mes parents mes amis mes chums tout le monde m'encourageait là ils voyaient bien que j'étais heureux là-dedans là puis c'est ça ils savaient pas c'était quoi le gros struggle de faire ça exact exact puis t'as-tu un moment un moment dans ta carrière qu'il a vraiment été dur puis t'avais l'impression que tu voulais lâcher puis que t'as eu de la misère ? ah ouais souvent puis ça c'est seulement parce que j'ai je commençais à trop regarder ce que les autres faisaient puis moi c'est ça qui m'a fait connaître je suis moi dans mon humour autant que quand je m'exprime sur des sujets un peu plus sérieux je suis moi puis c'est ça qui fait en sorte que j'ai percé puis que les gens aiment Phil Jones mais j'ai commencé à regarder d'autres humoristes puis des influenceurs whatever qui faisaient des capsules vidéo sur le web puis je sais pas j'ai commencé à me comparer puis c'est là où est-ce que j'ai fait une grosse erreur en me comparant puis là mes affaires pognaient moins parce qu'évidemment j'étais comme un petit peu moins moi moi dans mon contenu que je délivrais fait que ça se ressent ça quand t'es plus toi là dans ce que tu crées comme contenu puis c'était moins drôle évidemment parce que c'était pas du Phil Jones fait quand je voyais que c'était moins drôle je sais pas là tu sais je me décourageais pas à faire ok je lâche tout du jour le lendemain mais je me remettais en question c'est arrivé souvent c'est arrivé peut-être trois fois en cinq ans mais trois fois où que legit j'y pensais là tu sais à faire comme ok je vais faire autre chose là parce que là si c'est pour me stresser comme ça ou me rendre malheureux mais avec du recul quand tu sais la raison du pourquoi je me sentais comme ça ben je suis fier de jamais avoir lâché puis là rendu là rien qui va me faire lâcher ça c'est sûr puis ce serait quoi le conseil que tu dirais à quelqu'un qu'il commence à peu importe c'est quoi sa passion qu'est-ce qu'il veut vraiment en faire dans la vie il commence à faire ça un an après il parle de vivre de ça nécessairement il y a des struggles ça va pas comme c'est quoi ton conseil que tu pourrais donner à cette personne là qui nous écoute ben je suis jamais lâché je sais que ça semble très cheesy puis facile à dire mais je suis bien placé pour le dire puis même qu'en ce moment je veux dire je suis pas réellement là où est-ce que je veux être encore mais c'est pas grave je veux dire c'est ça le parcours de chacun il y a rien de facile dans la vie tu sais je me suis fait dire faire une bonne amie dans ma face tu seras jamais acteur Phil puis moi c'est ça je veux faire moi je veux être acteur au cinéma puis faire des séries télé puis je suis pas encore là mais je le sais que je vais me rendre là puis peu importe combien de temps ça va prendre je le sais que je vais me rendre là mais des fois on veut trop ah c'est ça mon rêve puis on va abandonner parce qu'on pense que ça va être on va réaliser tous nos objectifs après comme deux trois mois seulement mais non tu sais des fois il faut pas non plus regarder le parcours des autres ça comme comme je disais tantôt ça c'est quelque chose une grosse erreur à éviter de rester soi-même de ne pas se comparer au parcours des autres puis de jamais lâcher parce que si t'aimes vraiment ça puis que t'es né pour ça ben tu vas finir par percer puis à vivre de ta passion intéressant ben continuons un peu c'est quoi une journée typique dans la vie de Phil Jones ben là je suis rendu entrepreneur fait que c'est sûr que ça prend beaucoup de mon temps qui est pour ta compagnie forfait fou ouais moi ce que je fais ouais c'est ça ce que je fais avec forfait fou c'est que j'approche des entreprises puis je leur offre de la grosse visibilité via non seulement mes plateformes à moi mais des plateformes d'autres influenceurs qui on va promouvoir un de leurs services mais à rabais je te donne un exemple avec un avec fit menu exemple un autre plug c'est parce que aussi fit menu c'est un commentaire ton code promo c'est c'est fit john du 20 j'en parle pas souvent de mon code promo parce que là je vends des forfaits ces temps-ci mais exemple avec fit menu eux autres moi ce que je veux créer c'est un package deal qui va être très intéressant aux gens mais qu'en même temps à fit menu ça lui coûtera pas d'argent il fera pas d'argent sur ma vente mais ça lui coûtera rien moi je lui laisse une partie qui va pouvoir payer son coste puis ben en faisant ça les entreprises eux autres ça leur amène des nouveaux clients fait que lui il a peut-être pas fait d'argent sur cette vente-là mais il a pas perdu d'argent sauf que il est assuré d'avoir une nouvelle clientèle en plus d'avoir de la publicité via comme je te disais les plateformes à moi ou des autres influenceurs qui font des promos ça ça prend beaucoup de mon temps en ce moment forfait de fou c'est quelque chose que j'ai j'ai commencé voilà seulement octobre jusqu'à là quoi huit mois à peu près puis j'aime ça mais ça prend tellement de temps que là c'est ça je veux savoir les gays pour moi me concentrer sur mes buts en tant qu'artiste comme je te disais je veux être acteur je veux faire du cinéma et tout puis ça je suis conscient que ça va me prendre tellement beaucoup de temps puis le temps c'est on n'a pas illimité ça passe vite le temps puis à part ça c'est que tu fais dans ta journée à part forfait de fou tu tournes tu des vidéos tu dis-tu une fois par semaine je tourne des vidéos si tu je sais pas tu travailles-tu avec du monde comment que ta semaine à me tombe ben pour forfait de fou tu sais j'ai pas beaucoup d'employés pour le moment tu sais je veux dire moi j'essaye d'en faire le plus possible pour justement tu sais c'est des essais erreurs là tu sais je me dis il faut que je je fasse des tests pour voir puis après ça je vais engager mais sinon c'est moi j'écris beaucoup puis des fois j'écris des choses que je veux dire ça reste pour moi tu sais je suis juste comme ça ça me permet de développer ma créativité en ce moment je suis en train de préparer une websérie ça prend beaucoup de mon temps aussi tu peux-tu nous donner ça va être quoi ta websérie tu peux t'en parler ça me dérange pas d'en parler ça va être sur des pranks parce que j'adore niaiser les gens mais avec des caméras cachées moi je suis comme dans mon monde j'adore ça puis je veux aller chercher des réactions justement avec des défis que les gens vont me lancer ça va s'appeler la dis moi jamais t'es pas game fait que les gens de mes réseaux sociaux vont me dans les commentaires sur facebook puis instagram vont me dire mettons que moi je leur dis ok mon prochain prank c'est un exemple c'est au Tim Hortons que moi je vais être l'employé du Tim Hortons moi je vais toujours être un employé dans un commerce ok ça peut être dans un affaire de golf aussi ça peut être au glissado peu importe mais je suis un employé puis je niaise les clients tu sais je les niaise pas pour qu'ils soient pas turn off complètement de cette place là mais tu sais c'est de quoi de ben comique fait que les gens évidemment quand ils vont me dire des suggestions comme t'es pas game de je sais pas moi à chaque fois que quelqu'un termine sa phrase tu sais tu fais une face comme si t'avais croqué d'un citron tu sais tu finis sa face ou éternuer mais tu sais en exagérer à chaque fois que quelqu'un dit non je sais pas tu vois tu ris déjà que j'ai même pas fait ça va être vraiment ça va être bon c'est ça que je prépare en ce moment un peu comme t'avais fait avec Belle Laboeuf t'en avais fait un vidéo de moi ouais j'en ai fait un ouais pis c'est là c'est cette vidéo là qui m'a donné le goût de faire une websérie là dessus je me suis dit ah il y a un potentiel j'aime vraiment ça pis c'était la première fois que je faisais vraiment une vidéo ou que j'avais la permission de la place pour faire des pranks parce qu'avant j'en faisais dans des centres d'achat ou que je demandais pas la permission pis ça finissait souvent que la sécurité venait me voir pis je me disais elle va te décoller ça excusez moi tu béperas ça là mais non c'est risqué un peu t'sais je veux dire je demandais le release la permission aux gens que je faisais la joke mais à la place t'sais je veux dire j'avais pas l'autorisation fait que c'était toujours un peu un stress tourné on se dépêchait on était toujours comme vite 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 faut avoir une réaction de plus là parce que là c'est l'heure du trafic dans pas long pis là t'en as tu déjà filmé ? non non on est en préparation c'est quelque chose de on vise très gros avec des commanditaires pis on veut amener ça à la télé évidemment on aimerait ça on aimerait ça à V parce que c'est ça que je veux faire moi non seulement être acteur mais au cinéma et des séries télé mais je veux faire de la télé pis pour moi faire de la télé c'est pas en tant qu'animateur t'sais je veux je veux montrer c'est qui le vrai Phil Jones pis moi je pense que cette web série là de prank va carrément m'élever vers un autre niveau ouais c'est bon ça qu'est-ce que tu conseils à quelqu'un qui veut se faire connaître ses réseaux sociaux qui commence c'est quoi ton conseil ? ben premièrement de de trouver quelque chose t'sais tu peux pas parler d'entraînement si tu détestes entraîner t'sais moi quand je parle d'entraînement les gens ils embarquent parce qu'ils savent que j'aime m'entraîner c'est dans mon quotidien de vie pis ça va toujours l'être c'est sûr qu'il faut que tu parles de quelque chose que t'aimes pis quelque chose que tu penses que les gens vont être intéressés t'sais je sais pas moi il y a un public pour tout c'est ça que je me dis pis t'es pas obligé pour percer là t'es pas obligé d'avoir des centaines de milliers ou des millions de followers pour avoir percé dans ce que tu fais tu peux avoir 5000 personnes qui te suivent parce que tu parles de ton jardin en arrière c'est un exemple vraiment poche mais t'sais il y a du monde qui sont sûrement intéressés à ça j'en regarde pas vraiment les vidéos des youtubers pour être franc avec toi parce que justement c'est rare que je trouve quelque chose qui m'intéresse là-dedans pis des fois je fais oh shit elle a 600 000 followers pis elle se maquait dans ses vidéos elle parle de maquillage tout le long je n'aimerais pas de nom là mais ça m'intéresse zéro pis j'ai de la misère avant je me disais mais voyons donc comment ça 600 000 pis elle vit probablement très bien de ça t'sais peut-être que c'est pas juste des commanditeurs là-dedans c'est sûrement aussi même sa compagnie de cosmétiques whatever mais si elle a 600 000 personnes qui a suivi pour ça c'est parce que c'est 600 000 personnes qui aiment voir quelqu'un parler de maquillage fait que c'est juste de parler de quelque chose que t'aimes honnêtement pis c'est plate à dire mais des fois t'es pas fait pour ça t'sais il y en a qui vont faire comme mais je veux tellement faire ça mais au fond de eux c'est pas vraiment ça ils sont pas nés pour faire ça tu comprends t'sais il y en a qui font de l'humour pis qu'est-ce que tu le sais moi je le vois tout de suite c'est forcé là à 100% pis je le dis pis j'ai déjà fait des vidéos où c'était de l'humour forcé ça c'est juste parce que j'essayais trop de me comparer à d'autres mais t'sais il y en a qui vont partir des webséries ou des capsules humoristiques pis c'est pas vraiment leur créneau hein Julien? je sais pas si t'as vu là mais tu le vois là que c'est pas sa branche là c'est pas drôle ben je riais de lui un peu non 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 mais c'est bon ça ouais mais je riais il m'enverra plus de peau lui je veux mes pros s'il te plaît il écoute pas mon podcast Julien excellent conseil je pense que c'est la base pis je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde qui veulent se faire connaître sur les réseaux sociaux pour juste remonter leur estime pis avoir des likes pis se sentir aimé c'est vrai de ça t'sais il y en a qui veulent être connus sur les réseaux sociaux mais ils savent même pas pourquoi ils veulent être connus moi j'en reçois des messages comme ça récemment je pense il y a deux semaines il y a un gars qui me disait comment tu fais je veux être connu comme toi c'est juste ça sa question mais là t'sais moi tout de suite j'ai dit écoute pourquoi est-ce que tu veux être connu fais donc quelque chose que t'aimes pis si t'as à être connu tu vas devenir connu pour vrai quand t'as un talent dans quelque chose pis que tu travailles fort c'est sûr que tu vas te faire reconnaître pour ça parce qu'il y a des gens qui veulent être connus juste parce que ça va leur donner confiance en eux t'sais je le cache pas ça fait du bien la reconnaissance mais maintenant que ça fait quoi plus que 5 ans que je fais ça c'est plus que ça à un moment donné la différence entre être pas connu pis être connu c'est un bonus ça tant qu'à moi c'est réellement de faire quelque chose que t'aimes plus simple que ça pourrait y'a-tu une habitude des dernières années qui a eu un impact très positif sur ta vie ? euh ouais j'ai eu une transformation physique parce que là j'ai toujours été quelqu'un en forme mais j'avais une pause où je me voyais juste pas aller je mangeais, je mangeais pis je dormais pas beaucoup mais t'sais évidemment plus tu manges plus tu prends du poids pis plus tu prends du poids moins que tu t'enformes moins que tu t'enformes moins que tu dors bien ainsi de suite c'est une roue là pis c'est un cercle vicieux là pis je veux dire un moment donné je me voyais pas là mais euh j'étais rendu 50 livres en plus dans ce moment mais vraiment gras pis pas bien dans ma peau là mais vraiment pas bien là je me suis dit faut que je fasse quelque chose parce que y'a pas personne qui va le faire à ma place là évidemment mais c'est ça, ça a été vraiment un événement positif dans ma vie de prendre soin de moi carrément t'sais je veux dire c'est pas pour l'apparence là l'enveloppe de la personne pour avoir l'air oh il est beau, il est musclé non 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 c'était vraiment je l'ai fait pour moi pis je pense que c'est pour ça que j'ai été capable de perdre 54 livres en 6 mois mais t'sais 54 livres en 6 mois pis j'ai aussi gagné de la masse musculaire parce que t'sais je me disais moi je veux être en bonne condition physique je veux non seulement perdre du gras mais je veux quand même aussi améliorer ma masse musculaire pis y'a toi ? j'ai aussi eu une opération pour guérir l'apnée du sommeil ça c'était très lourd dans ma vie pis j'ai commencé à faire de l'apnée du sommeil quand j'ai commencé à prendre beaucoup de poids t'sais avant de faire la transformation physique ça c'était très très difficile comme condition de vie de vivre toujours fatigué honnêtement c'est très dur d'être productif c'est très dur d'être positif c'est très dur d'être heureux pis je vivais ce pre-workout quasiment là je buvais 3 fois du pre-workout par jour pour avoir de l'énergie je faisais toujours des siestes de 10-15 minutes mais comme je me réveillais dans la nuit comme si quelqu'un m'étouffait là en pleine nuit là oh oui c'était rough c'était très rough je me levais le matin j'avais mal aux pieds pis aux muscles pas parce que j'étais raqué du gym là parce que ça cause tellement l'apnée du sommeil ça cause tellement un gros stress à ton corps que le lendemain tu travailles comme si tu t'es fait battre quasiment là c'est horrible là pis moi j'étais très avancé là je te dirais que je faisais de l'apnée là j'étais à risque de crise cardiaque carrément quand le médecin m'a dit ça là j'ai fait oh shit ok c'est quoi les solutions ? genre là 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 il m'a dit ben il va falloir que tu perdes du gras tu sais je veux dire j'étais pas morbide ou à baisse là mais j'étais en surplus de poids pis là la première solution c'était ça là ma vie est en jeu là je prenais pas ça à la légère mais c'était carrément le coup de pied au cul que j'avais besoin là fait que j'ai... ouais j'ai corrigé ça tout de suite mon alimentation en partant aller au gym pis ensuite de ça je me suis comme procuré un c'est la fameuse machine pour respirer pendant la nuit parce que c'est honnêtement ça m'a vraiment aidé je me sentais plus en forme le lendemain plus que je me sentais en forme plus que j'étais capable d'aller au gym pis de prendre soin de moi mais là récemment en novembre 2017 je me suis fait opérer à la mâchoire en fait ça s'appelle la chirurgie maxillofacial ils m'ont avancé, ils m'ont cassé les mâchoires pour mes avancées pis ce que ça fait c'est que ça crée plus d'espace pour respirer au niveau de la gorge pis dans le nez je l'explique peut-être pas bien comme un médecin mais on comprend que c'est ça ça m'a vraiment aidé là honnêtement en ce moment je dors vraiment bien pis j'ai plus besoin de machines pour respirer c'était tellement inconfortable c'est encombrant le visage vraiment là y a-t-il quelque chose que tu pourrais rajouter que tu fais à tous les jours qu'il y ait un impact positif dans ta vie soit une habitude ah ouais surtout récemment récemment il m'est arrivé quelque chose de plate mais j'ai vécu une rupture amoureuse pis j'ai je me suis tout de suite dit c'est pas réel je resterai pas dans encore longtemps je vais prendre soin de moi carrément c'est ce que je voulais c'est prendre soin de moi parce que là je me suis dit je prends trop soin des autres dans ma vie pas que je vais du jour au lendemain je n'ai rien pu prendre soin des autres pis juste penser à moi mais il faut penser à soi pis c'est même pas égoïste de penser à soi avant fait que je me suis dit il y a plein de choses que je sais qui vont faire en sorte que je vais être mieux dans ma peau pis maintenant c'est comme inévitable je me lève pis je médite pis les gens qui connaissent pas ça la méditation vont peut-être trouver ça vraiment vraiment spirituel pis oh shit je pensais pas être tellement mais non ça fait tellement du bien à l'esprit au corps pis il existe sûrement plein de techniques pour méditer pis honnêtement moi ma seule technique c'est d'être assis fermer mes yeux pis respirer c'est tout pis prendre des grandes inspirations prendre des grandes expirations pis après seulement 5-10 minutes là tu te sens tellement calme tu te sens bien fait qu'après ça ce que je fais c'est je bois beaucoup d'eau c'est comme c'est très bon pour le cerveau pour le corps c'est prouvé je bois beaucoup d'eau pis j'écris comme je te disais tantôt là tu me demandais que je fais de mes journées j'écris beaucoup mais j'écris tu sais pas juste des choses pour mettons créer du contenu j'écris tout ce que j'ai en tête comme ça ça libère le le négatif que tu as en tête tu sais tu fais juste écrire pis ça fait du bien moi en tout cas c'est ça que je fais sinon de la lecture le soir parce que je veux pas trop lire le matin vu que je veux partir ma journée pis tu sais je veux dire lire pour moi ça me relaxe mais le matin je veux pas trop tu sais je veux dire oui je prends soin de moi là avec ces trucs là la méditation bord de l'eau écrire mais après ça let's go je suis parti tu sais je prends un café pis je vais au gym pis après je fais ma journée pis côté lecture c'est une de mes prochaines questions ton top 3 de lecture qui a eu le plus d'impact sur ta vie ah le le livre qui s'appelle comment excuse moi c'est sur la pleine conscience de François Lemay c'est quoi le nom c'est tout est toujours parfait tout est toujours parfait de François Lemay j'ai c'est fou là je me reconnaissais à chaque page quasiment là à chaque paragraphe là j'étais moi je suis pas quelqu'un qui aime lire mais quand je suis captivé par ma lecture c'est sûr je vais traverser le livre facilement mais ça tout est toujours parfait de François Lemay la liste de Jérémy Demay c'est un humoriste Jérémy Demay un gars qui vient de France pis qui voulait vivre de sa passion pis qui se disait ah c'est c'est au Québec il faut que j'aille c'est à Montréal là où il y a le plus de potentiel pour en humour fait que let's go moi je m'en vais là pis en tout cas il parle de son parcours mais aussi beaucoup du développement personnel en fait c'est juste ça que j'aime les livres là c'est sur le développement personnel sinon j'ai oublié le titre du livre c'est c'est un gars qui était dans le documentaire Le Secret est-ce que tu connais ça ? c'est sur la loi de l'attraction oui mais c'est un livre qui aide à comprendre pourquoi il t'arrive souvent des problèmes pis aussi à comprendre comment les résoudre en gros ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre là c'est que ça dit en partant arrête de jouer la victime donc quand il t'arrive quelque chose arrête de vouloir pointer les autres du doigt pour ce qui t'arrive pis aussi au lieu de juste mettre ton attention sur le problème mets ton attention tout de suite sur la solution c'est good il m'arrive de quoi good la solution c'est quoi mais la plupart des gens comme même moi là j'étais comme ça pis il nous arrive quelque chose pis on fait juste comme se concentrer sur le problème au lieu de la solution t'as toujours le choix de ta réponse face au problème pis face à n'importe quoi ouais celui-là il m'a vraiment aidé pis j'aimerais vraiment ça donner le titre pis j'ai complètement oublié le titre honnêtement euh... écoute ça va peut-être me revenir là plus tard mais sinon je viens de voir que toi t'as le White Café celui-là je l'ai lu pis je l'ai bien aimé ouais ça te fait comprendre euh... ça te fait réaliser que t'sais on est tous une mission de vie pis ça nous aide à se retrouver pis à... tout arrive pour une raison ça j'aime ça ces choses-là ouais super y'a-tu une personne qui a eu beaucoup d'influence sur toi? euh... que je connais ou que je connais pas parce que y'a des gens qui ont eu de l'influence sur moi ils savent pas c'est des euh... t'sais comme Tony Robbins t'sais j'adore ce qu'il dit euh... y'en a beaucoup là de conférenciers euh... c'est qui t'es préféré qui vont dire quelque chose pis que ça va te capter là Tony Robbins c'en est un euh... Eric Thomas euh... François Lemay euh... Manu Lemire un de mes amis conférencier au Québec François Lemay aussi c'est un conférencier au Québec pis lui je pense même qu'il est rendu en France euh... mais lui c'est quelqu'un qui... t'sais je veux dire ça a pas l'air de ça mais pour vivre pis faire vivre aussi sa famille avec une page de mime c'est qu'il y'a du travail intense derrière tout ça pis ce gars là c'est probablement la personne la plus positive le plus positif que je connais là il est extrêmement positif tellement goût de vibe avec lui c'est c'est toujours super grave ça super grave là pas de stress il est toujours bonne humeur toujours pis pis... un moment donné euh... ça m'a comme réveillé là le fait qu'il me dit ok mais premièrement là arrête de te plaindre ça va t'aider t'sais j'avais souvent des stress financiers pis là j'arrêtais pas de me plaindre mais il me dit tu penses vraiment que tu vas attirer l'argent si t'es toujours en train de te plaindre t'sais c'est comme si t'es toujours en train de chialer ses femmes tu penses vraiment que tu vas attirer une femme demain mais c'est vrai t'sais c'est... lui il a eu beaucoup d'impact positif dans ma vie on me fait penser à un livre euh... ça s'appelle L'esprit euh... qu'est-ce que ça? L'esprit d'un millionnaire ou quelque chose de même t'sais c'est sûr que quand tu te dis tout le temps t'as pas d'argent t'en auras jamais t'sais quand tu te dis pour... tu te dis toujours que t'es riche peu importe riche euh... riche que ce soit dans ta vie en général ou monétaire t'sais riche moi je pense que quelqu'un qui est riche un peu sur plein d'aspects là mais si tu te dis que t'es riche dans ta vie tu vas le devenir tôt ou tard là c'est une question de tête t'sais tandis que si tu te dis toujours que t'as pas d'argent mais c'est sûr t'en auras jamais moi j'suis pas pour euh... t'sais c'est une parenthèse sur ce que tu dis j'suis pas pour euh... je suis riche, je suis riche, je suis riche puis espérer être riche un jour moi j'suis plus pour je sais ce que je veux je vais l'écrire pis au paix je vais aller tous les matins en me levant ou avant de me coucher mais je vais travailler pour t'sais c'est ça la vraie loi de l'attraction t'sais moi euh... je voulais un commanditaire avec euh... telle place ce que j'ai fait c'est que je l'ai écrit sur mon vision board pis euh... j'étais pas là planté une heure de vent à chaque jour là pis j'en parlais pas à tout le monde je voulais un commande stiker pis je me suis dit ok good ça c'est mon intention t'sais je le veux mais je suis indifférent à ça si je l'ai pas dans le sens que c'est pas négatif en étant indifférent c'est juste que c'est... c'est même dans n'importe quoi je pense même dans les relations amoureuses même amicales des fois t'sais euh... tu parles de quelqu'un pis euh... boum tu le croises c'est pas un hasard ça là t'sais comme... on est tous interconnectés là mais on est aussi interconnectés avec euh... le... du matériel des fois là c'est ça la... c'est ça la vraie loi de l'attraction c'est de... exact je veux quelque chose good je vais y penser mais en même temps je vais pas mettre tous mes espoirs là-dessus pour que ça arrive pis après ça être déçu exact parce que... je pense que la différence entre le monde qui réussisse pis qui réussisse pas c'est l'action ben oui t'as beau y penser ben oui ben oui t'sais combien... on en connait tous du monde qui... ils arrêtent pas de parler d'un projet ça fait 5 ans ils ont jamais rien réalisé non mais c'est sûr qu'ils le visualisent ils y pensent mais... comme tu dis l'action c'est ça qui fait la différence ben t'sais... Jim Carrey a dit dans une entrevue là ça fait très longtemps de ça ça avait passé à Oprah pis... mais j'ai vu la vidéo récemment de l'entrevue qui dit qu'il voulait avoir 10 millions de dollars dans son compte de banque pis... pis... ce qu'il a fait c'est qu'il s'est fait un chèque à lui-même de 10 millions pis il l'a laissé dans son portefeuille pis il l'a regardé à tous les jours mais... il a travaillé pour mais c'est... c'est juste pour dire que regarde faut que tu mettes les actions là t'sais exact le gars il a pas dit ok ben je vais mettre un chèque de 10 millions dans mon portefeuille pis je vais jouer aux jeux vidéo chez nous j'espère qu'il y a quelqu'un qui va sonner à ma porte pis me donner ce chèque là t'sais exact Y a-tu une décision que t'as prise dans ta vie les dernières années qui a eu beaucoup d'impact sur ta vie? qui a vraiment changé des affaires là? Ouais, prendre soin de moi parce que quand tu prends soin de toi t'es bien pis quand t'es bien t'es heureux pis quand t'es heureux ben tu peux tout faire carrément ça semble cheesy là mais c'est vraiment vrai c'est prendre soin de moi pis prendre soin de moi pour moi ben c'est comme je t'ai dis j'ai un petit rituel le matin ça pour moi je suis fier de moi je veux faire à tous les jours des choses que je vais me sentir fier de moi pis plus tu te sens fier de toi ben plus que t'es dans la réalisation pis que tu te sens bien pis plus tu te sens bien ben plus que t'attires des belles choses à toi c'est carrément ça, prendre soin de moi pis écoute moi bien manger au début c'était au début quand je dis au début c'est au début je m'entraînais à l'âge de 17-18 ans comme ben des gars pis ben des... même encore à peut-être mon âge 28 ans en ce moment il y a du monde qui sont de même je veux bien manger parce que je veux cette shape là mais honnêtement c'est souvent ces gens-là qui se découragent là pis qui font ben trop difficile à se faire là j'ai ben trop le goût de manger de la poutine ou de la crème glacée tu sais mais moi non quand je mange bien je suis fier de moi parce que je sais que je le fais pour ma santé je pense à ma santé avant tout tu sais je suis encore très jeune j'ai juste 28 ans mais je veux vivre longtemps pis je veux non seulement vivre longtemps mais je veux être en forme pis en santé longtemps fait que c'est pour ça je le fais pour moi pis quand tu fais des choses de même pour toi là honnêtement c'est la même chose que tu peux faire dans la vie là tu dois être ton meilleur ami carrément mais ça je l'ai appris récemment là c'est ouais non pour vrai avant je prenais pas soin de moi tant que ça là tu sais je le savais mais je le mettais pas en application tu sais on parlait de ça justement pis c'est pas les grosses choses tu sais dans le fond ça te rend 15 minutes par jour non c'est ça c'est pas les grosses non mais c'est d'être discipliné à faire des petits efforts à chaque jour pis à un moment donné ça devient inévitable comme la méditation au début je me forçais parce que je le savais que c'était bon pour moi pis je le faisais même pas parce que j'avais le goût de le faire mais je le savais que c'était bon pis à un moment donné j'ai juste fait je me sens bien là c'est le fun ok good je vais me forcer à ce soir je vais vraiment me mettre un alarme au pair je vais me forcer peut-être comme une heure avant de me coucher pis by the way c'est tellement bon pour ton sommeil de faire ça avant de te coucher pis tu sais comme je disais tantôt il y en a peut-être qui vont penser que c'est super spirituel là il faut que tu sois assis en indien avec les mains comme ça pis non c'est chacun de sa façon honnêtement tant que tu es bien moi des fois je me dis ok je vais me coucher pour méditer pis ça a fini que je m'endors rapidement c'est encore mieux là que de regarder un film où ton sel pis d'essayer de t'endormir exactement les applications qui sont intéressants je sais pas si c'est conner un peu là il y a l'application Headspace qui est des applications ouais j'avais déjà Headspace comme il y a petit bambou pour ceux qui pis qu'on a misère à juste faire comme toi juste respirer là des fois d'avoir quelqu'un qui te parle pis qui te guide ça aide pis j'aime bien Headspace parce qu'il y a comme des modules de progression tu sais tranquillement pas vite le temps qu'il y a pas de son il grandit tranquillement pas vite bref sinon il y a respire relax que je vous conseille respire relax je pense que ça s'écrit comme ça se prononce parce qu'il y a vraiment une bulle qui monte pis qui descend mais t'sais quand qu'elle monte faut t'inspire pis quand elle descend faut t'expire pis à un moment donné t'sais au début j'avais de la misère là t'sais j'avais l'impression que je retenais mon souffle mais ça fait juste comme t'aider avec ta cohérence cardiaque pis ça c'est une application que j'utilise même plus maintenant parce que je suis rendu habitué de le faire seul là j'ai juste fermé mes yeux pis je suis correct pour mais au début ça m'a aidé y a-tu une chose que tu sais que tu dis tout le monde devrait savoir ça je porte pas de bobette non je sais pas honnêtement quelque chose qui ben quelque chose que tu sais que tu dis faudrait que toute l'humanité sache qu'est-ce que je sais là ouais je vais me répéter mais c'est de prendre soin de soi c'est primordial là t'sais prendre soin de soi là honnêtement c'est on devrait tous faire ça là pis on devrait pas attendre qu'il nous arrive quelque chose de négatif avant de le faire parce que moi évidemment il m'est arrivé de quoi de négatif la rupture amoureuse c'était j'avais de la peine puis je me disais ok là ça suffit là je prends soin de moi parce que je prenais pas soin de moi avant ça des fois ça prend ce coup de pied là ou cette claque là dans la face pour réaliser mais attendez pas qu'il arrive de quoi de teuf pour prendre soin de vous c'est vraiment le meilleur conseil je peux donner parce que le but dans la vie c'est quoi c'est de se sentir bien c'est d'être heureux mais quand tu prends soin de toi là c'est impossible de pas être heureux t'sais oui tu vas toujours peut-être vivre des problèmes mais quand t'es heureux ben ces problèmes là tu les vois tellement plus léger pis c'est plus facile après ça de se tourner vers la solution rapidement comme moi je fais maintenant t'sais avant j'étais pas comme ça j'étais vraiment négatif comme personne vraiment négatif je me plaignais souvent pis j'ai vite remarqué que c'est en se pratiquant à être positif un petit peu plus à chaque jour qu'une année ça devient comme second nature ça devient comme un automatisme ça va un peu avec les dernières questions mais si t'as une phrase que tu voudrais dire à tout le monde ça serait quoi ? mettons t'as un panneau publicitaire sur bord de l'autoroute signé Phil Jones c'est quoi qu'il décrit dessus ? tout va bien aller c'est bon ça j'aime ça ouais ben je me le disais à moi-même quand je vis des passes difficiles là je me le dis tout le temps ah ça va bien aller tout va bien aller là j'ai de la peine là là c'est tough là mais c'est pas grave je vais le vivre pis tout va bien aller je me le répète souvent dans des situations de stress mettons tout va bien aller tout va bien aller mais plus tu te le répètes plus que tu y crois pis au bout de la ligne ça va bien aller parce que t'sais t'es pas mort de tout ce qui t'est arrivé même quand t'en est sorti grandi mais sur le coup on a toujours l'impression que c'est la pire affaire qui pourrait t'arriver t'sais ça me ferait des fois de repenser à mes relations amoureuses quand j'étais jeune t'sais entre 15 et 19 là c'était la fin du monde tout le temps t'étais comme mon dieu mais t'sais à cette stage t'es comme t'as besoin de me souvenir de qu'est-ce qui s'est passé à cette temps-là c'est la même chose pour moi je pense que c'était à l'âge de ça 16 ans j'ai tellement eu de la peine pour une fille pis là je me souviens ma mère m'avait envoyé voir un médecin pis le médecin m'avait prescrit genre des pilules pour être t'sais des genres de calmant là pis mon père quand il a su ça il était fâché là parce qu'il était comme il a pas besoin de ça pis t'sais à quelque part il a raison là t'as pas besoin de médicaments pour vrai là moi je pense que c'est juste un comment je peux dire ça c'est comme un petit plasteur sur le bobo là t'sais si t'enlèves le plasteur le bobo est encore là là mais ouais pis dis-nous donc parle-nous un peu de tes projets pour la prochaine année qu'est-ce qui s'en vient pour toi ben la websérie là j'étais en train de l'écrire fait que c'est pas tourné ça c'est un gros projet pour moi ça sort-tu en 2018 ou on l'attend en 2019? 2018, ouais parce que là on est en ce moment le 26 juin je sais pas quand tu vas poster ça mais là on est le 26 juin pis écoute non non c'est sûr que je veux lancer ça avant 2019 parce que je travaille là dessus pis je veux dire il en reste pas gros avant de faire avancer ça c'est quoi ton premier sketch? ton sketch tu t'en vas où? tu peux tu te dire? non a oui c'est vrai ah oui ça va ça va être bon là t'sais t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu pis je t'ai juste dit des exemples pis un autre projet évidemment je veux faire de la télé je veux moi je me suis dit avant mes 30 ans puis là j'ai 28 ans j'aurai 29 en octobre donc ça va vite le temps mais avant mes 30 ans je veux faire de la télé ce que je crois à 100% que c'est réalisable puis que je sais que je vais finir par faire de la télé je veux plus voyager aussi c'est un de mes projets parce que ça fait longtemps que je voyage pas puis là j'ai vraiment le goût de bouger là puis de voyager puis je veux commencer à faire des vlogs sur youtube parce que je sens que j'ai toujours de quoi montrer puis je me suis dit c'est faire des stories sur mon instagram sur mon snapchat c'est le fun sur le coup mais ça s'en va après 24 heures c'est pourquoi pas le laisser permanent il ya plein de gens que je sens qu'ils aimeraient savoir tout ce que j'ai en tête j'ai tellement tout le temps les niaiseries à faire sur quelque chose puis moi je commence à bloguer je veux lancer ma brand de vêtements qui va s'appeler vision puis ça aussi je t'ai jeté en cheminement pour que ça avance là ouais tu parlais de voyager écouté là et mon top 3 grèce italie puis japon grèce italie japon là je lisais en ordre check ben ça c'est ça qui va arriver puis tu as-tu plan une date ou c'est-tu dans ta tête je sais pas pourquoi mais quand je pense je pense à grèce c'est pas à cause d'occupation double by the way qui vont être là bas en je pense septembre mais moi c'est septembre que je me dis septembre octobre que je vais être en grèce ouais je sais pas pourquoi mais quand je pense à grèce ça je vois tout de suite quelque chose moi je quelqu'un qui visualise beaucoup puis ouais ça pourrait ou ce qu'on peut suivre ses réseaux sociaux ben mon instagram que j'aimerais ça que les gens me suivent le plus possible parce que je veux le pousser instagram fait de gens de ce que c'est mon snapchat même chose fait de gens de ce que c'est mon facebook c'est fait de jones sur youtube c'est juste fait de jones fait que c'est pas si compliqué que ça et que c'est un gros merci merci une prochaine fois yes merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas de faire un 5 étoiles et un avis sur un tome si vous avez aimé et vous pouvez nous suivre sur instagram facebook youtube et sur le quantum podcast quantum training sur ce bonne journée et à la prochaine